Musique Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre, je suis ravie de vous retrouver pour aborder les énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 8 mai 2024 à 5h21 heure de Paris, dans le cygne du taureau à 18 degrés 02 précisément. Tout d'abord joyeux anniversaire au deuxième décan du taureau et au troisième décan donc à partir du 10 mai. Une nouvelle lune, c'est l'amorce d'un nouveau cycle de 28 jours ou d'une année pour les taureaux. Dans le secteur qui est concerné donc par cette énergie dans votre thème, c'est l'opportunité de renouveler ce secteur de votre vie en tentant de nouvelles choses, en utilisant l'expérience précédente et les leçons que l'on a pu en tirer. L'énergie du taureau, c'est une énergie qui tend à stabiliser les choses de la matière, à poser la forme que l'on souhaite donner à l'élan du bélier finalement, la faire croître pour qu'elle devienne féconde. C'est une énergie féminine, réceptive, vers la terre. Elle est maîtrisée par Vénus, nos sentiments et nos valeurs, et par la lune également, qui parle donc de nos émotions. C'est l'énergie de la matière nourrie par nos valeurs et notre ressenti. En taureau, on modélise la matière désorganisée du bélier. On lui donne une enveloppe, une forme. C'est l'énergie de la chair, de nos cinq sens en lien avec elle. Notre instinct est ici à son niveau le plus efficace. C'est aussi l'énergie de la résistance et de l'inertie, puisque c'est un signe fixe, qui nous permet de déployer notre capacité à nous en tenir aux faits, dans une forme de rationalité, d'un pragmatisme. On parle ici d'une énergie matérialiste, mais dans ce qu'il y a de plus noble, dans le contact à la matière versus le signe opposé, donc le scorpion, qui lui parle de régénérer cette matière en contactant le non-visible. En taureau, on s'enracine dans le réel, racine auxquelles on donne la première importance. L'ancrage, la filiation, la nourriture, la stabilité, l'endurance parlent de l'énergie du taureau, prête à se réactualiser jusqu'à la prochaine pleine lune en taureau, qui aura lieu le 15 novembre 2024. Et attention, spoiler alert, cette prochaine pleine lune sera conjointe à Uranus, pour nous permettre de faire face à la réalité de ce que nous aurons déployé à partir de cette période du 8 mai. Ce sera donc un point paroxystique de ce qui va se réinitialiser pendant cette période. Une nouvelle lune, c'est la phase la plus subjective du cycle lunaire. On suit le mouvement vert, on ne sait pas quoi, justement, mais on y tend, en tout cas. C'est l'opportunité de revoir son rapport à la matière, donc corps, nourriture, valeur. Et c'est également un signe qui nous permet, finalement, d'harmoniser les choses, de les rendre plus paisibles. Vénus travaille à l'harmonie. On est ici très loin de l'agitation du bélier, moins de feu, plus de terre. On parle donc de réveiller le plaisir des sens. C'est le signe d'épicure par excellence. Et c'est l'idée, vraiment, de se poser dans le pré pour apprécier la brise sur soi. Mais attention, puisque si on regarde l'animal de plus près, c'est aussi un animal qui rumine, également. Donc, allons-nous ruminer cette période ou la relancer vers un nouveau cycle ? Tout d'abord, si nous regardons la vibration du tarot qui est porté par cette date, si nous additionnons donc les chiffres de cette date, eh bien, on obtient l'arcane du monde. La dernière arcane majeure, donc, de ce grand cycle présenté par le tarot, qui nous parle bien, donc, d'un achèvement, d'une période de récolte, mais de la fin de quelque chose pour pouvoir se réouvrir, donc, à un nouveau cycle. Cette nouvelle lune qui se joue, donc, à 18 degrés 0,2, nous permet de regarder l'image du 19e degré sabiant du taureau qui nous parle d'un nouveau continent émergeant de l'océan. C'est donc une image, là, qui nous décrit bien le nouvel horizon qui se dégage une fois la crise passée. Pas vraiment besoin de commenter ce symbole, qui nous parle, donc, d'une nouvelle manifestation de la vie qui peut jaillir hors de l'océan infini de potentialité. Ce symbole suggère l'attitude à adopter face à une nouvelle phase de notre existence qui consiste simplement à permettre au potentiel infini de s'exprimer avec une libre spontanéité. Cette nouvelle lune en taureau est maîtrisée par la planète Vénus, donc, qui nous parle de nos désirs, de nos valeurs, de nos émotions. Elle est, comme on dit, à domicile, puisqu'elle transite le cygne du taureau, elle aussi, comme la conjonction soleil-lune et la conjonction Uranus-Jupiter qui commence à se défaire. Donc, beaucoup de monde, dans l'énergie du taureau, pourrait actualiser, reféconder ce secteur de sa vie dont le cycle précédent a donné l'entièreté de ses fruits. Vénus, c'est la planète magnétique, par excellence. C'est le principe d'attraction, ce que l'on attire à nous, ce que l'on a besoin de contacter pour atteindre la plénitude organique, psychologique ou spirituelle, et finalement, la paix. C'est une aspiration à l'harmonie, puisque Vénus s'efforce de créer des conditions harmonieuses, source de notre bien-être. Donc ici, pas de conflit, pas de lutte, mais l'appréciation du beau, le goût du partage, le sens de l'écoute de l'autre. C'est l'énergie qui rassemble des éléments éparpillés pour voir émerger une plus grande signification à la forme que l'on crée. Vénus en signe, elle représente notre manière d'exprimer nos sentiments et émotions, mais c'est aussi le type d'expérience que l'on recherche pour alimenter notre vie sentimentale. Et quand elle est en taureau, elle nous parle d'attirer à nous ce dont nous avons besoin, le type de valeur auquel nous attachons le plus d'importance, ce qui nourrit notre corps et ce qui nourrit notre âme. Avec Vénus en signe de terre, les sentiments sont stables, sont durables. On attache de l'importance aux résultats concrets de ces expériences. On aime les personnes, les situations que l'on juge stables, rassurantes, celles avec qui la vie pourrait être un long fleuve tranquille. Vénus en taureau, elle a besoin de toucher, de palper, de renifler pour s'imprégner de la valeur des choses, des objets. C'est donc par le contact physique qu'elle prend possession. On peut apprécier un bon vin, tout comme l'odeur d'un parfum délicat. C'est l'épicurienne du Zodiac, elle aime s'entourer de beauté. C'est également la Vénus la plus en contact avec la nature, celle des sens, celle de la simplicité. C'est aussi celle qui nous parle d'art, telle que la peinture, le modelage, qui sont souvent des moyens d'expression privilégiés. Donc une nouvelle lune en taureau, c'est la possibilité de réactualiser l'harmonie dans notre vie, dans un secteur, faire un reset à partir d'éléments concrets. Savoir se défaire de ce que l'on ne désire plus ou de ce qui ne nous désire plus. Ce qui n'a plus de valeur à nos yeux en tout cas, parce que ça n'est plus assez sécurisant ou rassurant. Donc pendant cette nouvelle lune, la Vénus qui ne présente aucun aspect est donc libre en fait. Elle est tenue par aucune autre fonction planétaire. Elle peut agir toute seule. Donc cette nouvelle lune, là, elle est quand même conditionnée à un aspect particulier qui est l'aspect de sextile croissant à la planète Saturne. Le sextile, c'est un aspect très dynamique. Il implique souvent des événements extérieurs pour nous mettre en mouvement. Et Saturne, dont le glyphe représente une faux, est un marqueur de rupture, de limitation, de frustration dans notre croissance. C'est finalement le parent autoritaire. Et ici, avec cet aspect, c'est le parent autoritaire dont on peut s'émanciper. Donc la figure du père pourrait être déterminante pendant cette période, surtout si vous êtes une femme. et vous pourriez donc sentir la forme à donner à votre nouvelle émancipation. Saturne est en poisson pendant encore toute l'année 2024. Le poisson, c'est également la dernière énergie du Zodiac qui nous renvoie à l'arcane 21 du monde également pour nous parler, marquer vraiment une fin de cycle. Nous pourrions donc, là, opérer des séparations, réactualiser une relation en lien au père, peut-être. Mais cette émancipation, elle peut se faire également grâce à la figure du père, grâce à lui, peut-être par transmission de valeurs, donations ou autres. Saturne peut représenter également l'État, le corps qui met des limites, qui régule, qui sanctionne le collectif. L'idée est ici de trouver l'action juste en lien avec nos valeurs intimes et qui fasse sens au niveau collectif. Il y a quand même l'idée d'une libération dans l'aspect du sextile, qui doit être focalisée pour surmonter la résistance à cette libération. Vigilance, quand même, ce 8 mai, car la Lune, un petit peu plus tard, viendra rejoindre Uranus, puis Jupiter, donc ce même jour, qui pourrait donc être riche en émotions, décuplées, explosives, quand elle croisera donc la trajectoire d'Uranus, le révolutionnaire. Et puis ensuite, Jupiter, donc l'espèce de loupe, qui viendra finalement encore gonfler tout cet affect là déjà très réactif. Ça pourra donc donner bien sûr des formes différentes dans la vie de chacun. C'est pourquoi je vous propose d'aller voir tout de suite plus précisément comment ça peut se jouer en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la Lune en taureau, vous êtes bien sûr les premiers concernés par ce renouvellement d'énergie proposé par cette nouvelle Lune, surtout si vous avez le Soleil en taureau, puisque là, il s'agit de votre révolution solaire. Donc ça vous amène sur toute une année à venir. Cette conjonction Soleil-Lune, donc dans le secteur 1 de votre thème, vous offre la possibilité de réactualiser rien d'autre que votre personnalité, ce que vous présentez au monde. Donc vos désirs, vos émotions peuvent se réactualiser tout comme vos valeurs. Vous pourriez décider de faire table rase à un certain passé familial, vous extraire de certaines valeurs qui peut-être ne vous correspondent plus au niveau individuel pour pouvoir affirmer de nouvelles valeurs justement. Vous pourriez être tenté de prendre des décisions peut-être radicales, ça peut se faire sur un coup de tête ou sur l'impulsion, en tout cas des émotions pour trancher avec des relations amicales ou vous défaire de certaines associations avec lesquelles finalement vous n'êtes plus en partage de valeurs. Vous pourriez également faire de nouvelles rencontres qui vous correspondent davantage ou percevoir de l'argent d'une association ou une rétribution d'un projet collectif ou collaboratif. C'est une période propice aux nouvelles initiatives dans le domaine de l'estime de soi, de l'apparence physique et de l'identité personnelle. Le taureau est associé à la stabilité, à la matérialisation, donc cette configuration suggère un moment plutôt favorable pour poser des bases solides dans votre vie, surtout en ce qui concerne vos objectifs personnels et votre façon de vous présenter au monde, la personnalité que vous souhaitez avec laquelle vous entrez en interaction. Vénus en taureau dans la maison 1 renforce le besoin de confort, de beauté, d'harmonie dans votre vie, tandis que le sextile avec Saturne, en poisson, dans le secteur 11 de votre thème apporte une dimension plus réaliste, plus de discipline, de structure à vos aspirations sociales et à vos relations avec votre cercle d'amis ou vos réseaux sociaux. Vous pourriez avoir envie de changer complètement de look sur un coup de tête, exprimer subitement vos sentiments pour quelqu'un, surtout s'il vous pèse depuis un certain temps. Vénus dans ce secteur de votre thème accentue le charme, l'optimisme ainsi que le sens de la diplomatie et le besoin d'affection. Plus concrètement, cela pourrait donc se traduire par la possibilité de démarrer un nouveau projet qui mette en valeur vos talents, votre estime de vous. Vous pourriez également ressentir le besoin de consolider vos relations amoureuses ou amicales et de vous engager plus sérieusement dans vos engagements sociaux. C'est une période qui pourrait être favorable pour la mise en place de routines, de disciplines qui soutiendront vos objectifs à long terme. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si vous avez la Lune en Gémeaux, la Nouvelle Lune agit dans le secteur 12 de votre thème où Vénus transite également. C'est votre capacité à vous mettre en retrait qui peut se renouveler justement pendant cette période. Vous pourriez peut-être retrouver l'endroit, la Terre où vous ressourcez. Vous pourriez également avoir un plus grand besoin de régénération, un plus grand besoin que vous ne le pensiez en tout cas. Ce n'est pas forcé un moment très confortable pour vous. Vous êtes un signe d'air et l'air assèche la Terre. Elle ne la nourrit pas. Il y a une invitation à peut-être sortir des effusions de langage, du parler pour ne rien dire, pour aller davantage vers l'essentiel dans le partage. Vous pourriez également développer des sentiments secrets ou non dévoilés, des désirs en lien avec les sens, mais qui vous demandent de prendre des décisions avec maturité. Cette configuration, elle suggère une période de réflexion profonde, de développement intérieur. La maison 12 est associée à la spiritualité, à l'introspection, aux aspects cachés de la vie, tandis que le taureau lui représente la stabilité, la matérialisation. Vous pourriez être attiré par des activités, des pratiques qui favorisent le retour à la paix intérieure, par la méditation, la connexion avec un moi profond. Un retrait qui pourrait vous mettre en contact avec la nature, avec votre nature, peut-être avec vos racines et ce qu'elle pourrait vous dévoiler. Vénus en taureau, elle renforce ce besoin de confort, de beauté dans votre monde intérieur. Dans ce secteur 12, Vénus peut annoncer une période propice aux retrouvailles affectives également, mais avec des personnes liées au passé, un passé plus ou moins lointain. Le sextile avec Saturne en poisson, en maison 10, apporte une touche de réalisme et de discipline à vos aspirations professionnelles et à votre réputation publique. Cela pourrait signifier que vous cherchiez à intégrer peut-être plus de spiritualité dans votre développement intérieur, mais également replacer tout ça dans votre carrière, dans votre image publique, de manière pratique et réaliste. Vous pourriez être en quête d'intégration de vos valeurs spirituelles dans votre vie professionnelle. Vous pourriez également être confronté à des défis qui vous obligent peut-être à faire preuve de patience, de persévérance, de compassion dans votre travail ou dans vos responsabilités publiques. En fin de compte, cette période pourrait être une opportunité réelle de trouver un équilibre entre vie intérieure et vie publique en développant une approche plus consciente, plus alignée de vos valeurs. Vous pourriez également faire une rencontre significative lors d'une retraite ou d'un retour aux sources. Le 8 est une journée qui peut être riche en découvertes émotionnelles et en expression de ces émotions quand la Lune transitera Uranus puis ensuite Jupiter. Si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si vous avez la Lune en cancer, vous êtes toujours très impacté par ces phases du cycle lunaire puisqu'elle régit votre signe. Cette nouvelle Lune agit dans le secteur 11 de votre thème, celui des réseaux amicaux, sociaux, collaboratifs, là où vous partagez vos valeurs au sein du collectif ou au sein d'une organisation. C'est donc la possibilité d'un renouvellement dans ce secteur de votre vie en laissant peut-être certaines relations ou certains projets derrière vous qui pourraient arriver à leur terme ou auxquels peut-être vous pourriez, dès quels en tout cas vous pourriez chercher à vous émanciper parce que vous ne partagez peut-être plus autant justement vos valeurs. Vous pourriez ne plus être en phase avec une certaine spiritualité ou philosophie de vie que vous aviez nourrie jusque-là mais qui ne vous nourrit plus aujourd'hui. On peut parler d'une certaine émancipation peut-être face à une forme d'autorité dogmatique ou religieuse ou les valeurs en lien avec le père. Vénus, dans le secteur des réseaux, peut vous offrir des rencontres significatives au sein de vos amitiés. Elle favorise plus généralement les relations sociales dans lesquelles elle apporte diplomatie et harmonie. C'est une période propice pour vous concentrer sur vos aspirations sociales, vos amitiés et vos objectifs à long terme. La maison 11 est associée à ces secteurs de réseaux, aux aspirations collectives. le taureau lui symbolise la stabilité et la persévérance. Cette configuration indique que vous pourriez être attiré par des relations amicales, des activités sociales qui vous procurent un sentiment de sécurité, de confort, puisque Vénus est là pour renforcer justement ce besoin de liens profonds et stables dans vos cercles sociaux. Le sextile avec Saturne en poisson en maison 9 souligne l'importance d'appliquer ses idéaux, ses convictions spirituelles dans ses interactions sociales et dans la poursuite de vos objectifs à long terme. Cela pourrait également indiquer une période favorable pour étudier, voyager ou vous engager dans des activités qui élargissent vos horizons intérieurs comme extérieurs. C'est une nouvelle période pour nourrir vos besoins relationnels tout en développant un apprentissage ou approfondir des relations qui vous permettent de mieux comprendre le monde finalement. Il pourrait également y avoir des fins dans des relations amicales, l'émergence de nouvelles plus significatives pour vous, plus en lien avec vos désirs, avec vos valeurs à condition de nourrir justement ces valeurs de plus de profondeur spirituelle, de plus de philosophie, gagner en maturité sur ces sujets pour ne pas dépendre de la vision de l'autre. Si vous êtes lion, ascendant lion ou si vous avez la lune en lion, vous êtes pleinement concerné puisque cette nouvelle lune se fait en aspect dit de tension avec votre signe puisque vous êtes au carré décroissant. La nouvelle lune agit dans le secteur 10 de votre thème, celui de votre carrière, de votre vie sociale et de vos ambitions professionnelles qui pourrait vous demander là peut-être de reconsidérer justement vos plans à long terme. Vos émotions pourraient être particulièrement vraiment stimulées pendant cette journée du 8 mai où vous pourriez avoir envie de tout envoyer balader peut-être professionnellement. Attention aux décisions prises sur un coup de tête, sur le coup des émotions en tout cas. Saturne en poisson exige une forme de désintoxification de vos relations. Elle travaille toute l'année pendant tout 2024 où vous pourriez petit à petit prendre conscience de comme vos ambitions sont alignées sur votre perception de vous qui peut-être doit-elle aussi être purifiée pour que vous puissiez recevoir ce qui vous revient, que vous puissiez réajuster vos ambitions par rapport à une valeur plus réelle. Il pourrait également y avoir des rencontres sur le lieu de travail. Il pourrait y avoir des rencontres inspirantes qui éveillent vos sens. Saturne en maison 8 sextile à Vénus en maison 10 peut parler également d'héritage financier qui pourrait venir modifier vos aspirations professionnelles par une forme de revalorisation à travers ce que vous valez ou ce que vous recevez en moyens concrets. Vous pourriez également être tenté de vous émanciper du regard du Père surtout sur vos ambitions déceler peut-être ce qu'il y a pu avoir de projections qui auraient été faites sur vous ou en lien avec un transgénérationnel mais qui ne vous correspondent pas intimement. Le grand nettoyage de Saturne pourrait quand même vous être particulièrement bénéfique pendant toute cette période où vous pourriez vous concentrer sur vos carrières votre statut social vos ambitions professionnelles et avoir la possibilité de les réajuster en vous libérant d'une forme de figure autoritaire d'impression sur vous vous pourriez décider d'en finir avec une situation également qui ne vous nourrit plus matériellement ou émotionnellement mais la motivation pourrait vraiment se faire sentir pendant cette période pour atteindre des objectifs professionnels construisant une base solide pour votre avenir Vénus en taureau elle renforce votre besoin de réussite de stabilité dans le déploiement de votre carrière ainsi que le désir d'être apprécié et reconnu pour vos efforts dans ce secteur donc en fonction de la reconnaissance de ces efforts et bien voilà vous pourrez réajuster par rapport à ce que vous vivez concrètement Vénus augmente les chances de réussite quand même en favorisant les relations avec la hiérarchie ou la clientèle c'est donc une période favorable pour travailler sur la gestion des ressources financières et émotionnelles ainsi que pour faire face à des transformations ou des changements profonds dans votre vie professionnelle donc une belle opportunité même si elle se fait quand même en tension mais une belle opportunité de bâtir des bases plus solides pour votre avenir et de manifester des ambitions avec plus de détermination et plus d'engagement si vous êtes vierge ascendant vierge ou si vous avez la lune en vierge la nouvelle lune agit dans le secteur 9 de votre thème comme Vénus qui transite donc ce même secteur pendant que Saturne lui transite le secteur de la relation en poisson la maison 7 c'est donc une période qui peut vous être particulièrement bénéfique pour renouveler votre vision des choses votre vision de la vie ou des choses de la vie cette nouvelle forme est en bon aspect avec votre signe puisque vous êtes également un signe de terre donc vous avez le potentiel de rationalité déjà au départ pour prendre vos décisions mais tout ça va être stimulé ici donc en fonction de là où peuvent en être vos relations sentimentales ou votre association professionnelle il peut y avoir quand même un travail d'épuration de Saturne pendant tout 2024 vous pourriez prendre des décisions sur le coup de l'émotion des décisions assez radicales ce jour concernant peut-être le couple ou la relation professionnelle contractuelle avec laquelle finalement vous ne partagez plus vos valeurs essentielles des relations qui ne vous nourrissent plus en profondeur avec l'arcane 21 le monde on parle bien d'une fin de cycle mais cette fin n'implique pas forcément une rupture concrète donc vigilance aux émotions qui pourraient vous engager dans des décisions très impulsives mais avec des conséquences je disais Saturne n'est pas forcément rupture il peut être croissance en sagesse en structure au sein d'une relation en réalisant justement qu'il y a effectivement encore un socle de valeurs communes pour qu'il y ait séparation il faut se focaliser sur ce qui n'est plus partagé ou ce qui ne nous nourrit plus mais s'il y a encore de la nourriture vous pouvez encore réactualiser cette relation pour un prochain cycle donc l'idée avec cette nouvelle lune c'est de trouver les moyens finalement pour élever le débat pour élargir vos horizons qu'ils soient intérieurs en termes de conscience ou extérieurs en termes d'espace concret vous pourriez avoir peut-être envie de tout quitter sur un coup de tête en prenant un billet d'avion pour une distance très lointaine décider peut-être de reprendre des hautes études alors que vous soyez vous pourriez être également si vous êtes surtout enseignant en second degré ou en études supérieures là vous pourriez avoir la possibilité peut-être d'une proposition plus lucrative d'une forme de promotion mais vous demandant également de prendre plus de responsabilités c'est une période où vous pourriez être attiré de toute façon par l'exploration de nouvelles perspectives donc des voyages ou des études supérieures la maison neuf est associée à la philosophie de la vie à l'expansion de l'esprit au voyage à l'étranger tandis que le taureau lui symbolise plutôt la stabilité et la recherche de sécurité de nourriture vous pourriez donc ressentir davantage le besoin de vous reconnecter à certaines valeurs philosophiques ou spirituelles qui vous apportent un sentiment de stabilité et de sécurité intérieure Vénus en taureau renforce ce besoin de beauté de confort d'harmonie dans vos quêtes intellectuelles et philosophiques cette période souligne donc l'importance d'appliquer vos idéaux vos valeurs dans vos relations et vos partenariats cela pourrait indiquer une période favorable pour développer des relations solides stables basées sur plus de compassion de sensibilité et de soutien mutuel vous pourriez également faire des rencontres significatives ou inspirantes pendant un long voyage ou dans le cadre de hautes études que vous soyez étudiant ou professeur vous pourriez également être attiré par des partenariats ou des collaborations qui vous offrent un soutien émotionnel et spirituel ainsi que contacter des opportunités de croissance personnelle en fin de compte cette période elle pourrait être une opportunité d'explorer de nouvelles perspectives et de construire des relations plus significatives plus enrichissantes pour votre esprit et votre âme attention donc toutefois quand même ce 8 mai où la lune formera plus tard dans la journée une conjonction avec Uranus le révolutionnaire Jupiter la loupe donc les émotions pourraient venir vous submerger vous inviter à vous libérer radicalement d'une situation d'une relation mais il y a quand même réellement une forme de maturité qui est exigée pendant ce transit dans l'affirmation de vos valeurs et de vos désirs pour qu'ils puissent être entendus si vous êtes balance ascendant balance ou si vous avez la lune dans le signe de la balance il y a dans ce secteur enfin dans cette période de nouvelle lune la possibilité de restaurer concrètement vos partages de ressources c'est la possibilité d'une régénération profonde d'une libération possible de certaines problématiques en lien avec les héritages ou la sexualité cachée c'est une période où vous concentrez sur votre transformation personnelle donc la gestion des ressources partagées l'amélioration de votre santé de votre bien-être la maison 8 est associée à la transformation aux finances partagées aux ressources occultes tandis que le taureau représente la stabilité et la matérialisation c'est donc le secteur des héritages financiers ou psychiques qui peut nous parler également des schémas transgénérationnels dont nous avons hérité cette configuration elle indique que vous pourriez être attiré par des activités vous permettant de plonger dans des aspects plus profonds de votre personnalité et de travailler sur votre croissance personnelle Vénus en taureau renforce ce besoin de sécurité et de confort dans les relations intimes et dans les histoires d'héritage de transgénérationnel ou donc de partage des ressources au sein du couple ou de l'association professionnelle les choses peuvent se régler là vous pourriez démarrer vraiment un cycle où tout ça est réactualisé dans votre vie c'est une bonne période pour les investissements pour la spéculation pour le développement de votre sexualité également le sextile avec Saturne en poisson en maison 6 souligne l'importance de faire preuve de discipline peut-être de plus de structure davantage de maîtrise dans votre émotionnel dans votre quotidien dans la possibilité de mettre en place des routines de vie dans la gestion de votre santé qu'elle soit physique ou psychologique cela pourrait également indiquer une période favorable pour entreprendre des changements positifs dans votre mode de vie en adoptant de nouvelles habitudes qui favorisent réellement un retour au bien-être physique et émotionnel une situation pourrait enfin s'achever en lien avec des héritages des partages de biens des investissements des prêts qui pourraient prendre fin et qui vous libèrent d'un lien avec la famille ou avec une institution bancaire ou financière vous pourriez également faire une rencontre ou trouver des solutions financières recevoir un héritage ou vivre un désir caché qui pourrait émerger vous pourriez également être attiré par des pratiques de développement personnel telles que vous engagez dans une thérapie dans la méditation dans la recherche de connaissances plus occultes qui vous permettraient de mieux comprendre vos motivations profondes et de favoriser un retour à votre croissance à votre développement personnel en fin de compte cette période elle pourrait être une vraie opportunité de vous transformer positivement en travaillant sur l'intimité de vos relations votre santé votre bien-être physique et émotionnel en vous détachant de situations en lien avec le transgénérationnel ou les héritages si vous êtes scorpion ascendant scorpion ou si vous avez la lune dans le signe du scorpion vous êtes évidemment pleinement concerné par cette nouvelle lune qui se passe dans le signe opposé au vôtre donc vous pouvez être pleinement concerné par ce que je vais dire mais ça peut également être porté par le partenaire en face de vous donc c'est une période où vous pourriez vous concentrer de toute façon sur vos relations intimes vos partenariats votre créativité personnelle la maison 7 est associée aux relations contractuelles au partenariat donc au mariage le taureau lui représente la stabilité la recherche de sécurité cette configuration indique donc que vous pourriez ressentir un besoin plus important de construire des relations solides durables basées sur la confiance la loyauté la stabilité émotionnelle Vénus en taureau renforce votre désir d'harmonie de confort dans vos relations intimes dans vos partenariats pendant que Saturne en poisson dans votre maison 5 travaille donc à l'expression de votre créativité mais de manière plus structurée plus réaliste peut-être plus disciplinée cela pourrait également indiquer une période donc pour vous investir dans des projets artistiques ou créatifs qui vous apportent un sentiment de satisfaction personnelle et qui renforce peut-être vos relations romantiques ou vos relations avec vos enfants donc cette configuration là pourrait se traduire effectivement par une concentration un approfondissement de vos relations intimes en travaillant sur la communication la compréhension mutuelle le renforcement des liens émotionnels vous pourriez être attiré également par des activités artistiques ou créatives qui vous permettent d'exprimer pleinement votre personnalité de manière authentique et qui enrichissent vos relations romantiques et votre relation avec vos enfants en fin de compte cette période pourrait être une vraie opportunité pour vous ou pour votre partenaire en fonction de qui portera davantage ses énergies donc de cultiver de toute façon des relations plus harmonieuses plus épanouissantes tout en trouvant des moyens peut-être créatifs de vous exprimer et de vous épanouir personnellement vous pourriez également voir peut-être la fin d'une relation qui vous a nourri jusque-là mais qui a porté finalement tous ses fruits et qui arrive en fin de cycle mais qui porte néanmoins le potentiel d'un renouvellement d'une réactualisation également totale de cette relation si vous êtes Sagittaire ascendant Sagittaire ou si vous avez la lune dans le signe du Sagittaire la nouvelle lune en taureau agit dans le secteur 6 de votre thème tout comme Vénus qui transite par là également et qui forme donc un sextile à Saturne en poisson dans le secteur 4 de votre thème tout ça suggère une période là où vous pourriez donc vous concentrer sur votre travail sur votre santé et sur votre foyer la maison 6 est associée au travail à la santé à la routine quotidienne tandis que le taureau lui représente la stabilité le pragmatisme donc cette configuration indique que vous pourriez être motivé pour établir des routines des habitudes de travail ou de routines de vie tout simplement qui favorisent votre productivité mais votre bien-être physique également Vénus en taureau renforce votre besoin de confort de satisfaction dans votre environnement de travail mais dans votre quotidien tout simplement Vénus travaille à améliorer vos conditions vos relations avec vos collègues vos relations professionnelles en général mais votre état de santé également qu'il soit physique ou psychologique le sextile donc avec Saturne dans le secteur 4 de votre thème souligne l'importance de trouver un équilibre entre obligations professionnelles et responsabilités au sein du foyer donc c'est une période favorable pour travailler sur peut-être la création d'un environnement domestique stable sécure pour vous ainsi que pour renforcer des liens familiaux ou tout simplement en lien avec vos racines émotionnelles donc cette période là vous pourrez vous amener à revoir complètement votre routine de vie pour améliorer votre santé votre bien-être adopter de nouvelles habitudes alimentaires peut-être des routines d'exercice physique ou autre vous pourriez être motivé pour organiser votre espace domestique créer un environnement qui vous procure un sentiment profond de sécurité de confort vous aurez peut-être plus besoin de votre cocon en tout cas de l'épurer ce cocon qui vous ressemble de plus en plus en fin de compte là cette période est une opportunité de trouver un équilibre entre vie quotidienne travail santé émotionnelle psychologique et foyer en construisant des fondations solides pour un bien-être qui pourrait agir cette fois sur du long terme si vous êtes capricorne ascendant capricorne ou si vous avez la lune dans le signe du capricorne cette nouvelle lune en taureau agit dans le secteur 5 de votre thème où Vénus transite également sachant que Saturne lui transite le poisson dans le secteur 3 de votre thème donc tout ça suggère une période où vous pourriez être particulièrement créatif particulièrement romantique axé sur la communication peut être très concernée par l'épanouissement de vos enfants également donc puisque le secteur 5 est associé à la créativité au loisir à la romance aux enfants tout ce qui va être projeté à partir de notre essence la création que l'on donne forme à partir de de qui l'on est finalement le taureau lui représente stabilité et plaisir sensuel également donc cette configuration là elle indique que vous pourriez ressentir un besoin plus important de vous exprimer artistiquement de vous divertir aussi de profiter des plaisirs simples de la vie Vénus en taureau renforce ce désir de beauté d'harmonie de confort dans vos relations amoureuses dans vos activités récréatives ludiques dans ce que vous partagez avec vos enfants elle augmente également dans ce secteur le facteur chance pendant cette période avec finalement une bonne humeur un potentiel de création ou de procréation donc attention puisque c'est une période où vous pourriez là effectivement déclencher une grossesse autant qu'elle soit souhaitée le sextile avec Saturne en poisson en maison 3 indique l'importance de communiquer de ma linière claire responsable et authentique peut-être parler moins mais parler mieux cela pourrait indiquer une période vraiment favorable pour peut-être reprendre de petites études des formations ou autres écrire ou vous engager dans des activités intellectuelles qui vous enrichissent et qui vous permettent de communiquer vos idées de manière efficace concrètement cette configuration pourrait se traduire par le déploiement déjà de vibrations plus hautes dans votre vie qui vous remettent en lien avec des activités créatives avec l'art qui vous permettent de vous exprimer pleinement vous pourriez également être attiré ou faire des rencontres romantiques être attiré par des activités qui vous apportent un plaisir immédiat une satisfaction immédiate donc c'est une belle opportunité de cultiver votre créativité votre romance d'améliorer votre communication et d'enrichir votre vie par des expériences légères significatives et plaisantes si vous êtes verso ascendant verso ou si vous avez la lune dans le signe du verso cette nouvelle lune en taureau agit dans le secteur 4 de votre thème où Vénus transite également et Saturne lui agit toute cette année 2024 dans le signe du poisson dans le secteur 2 de votre thème c'est donc une période là pour réactualiser pour vous concentrer sur les questions familiales le confort domestique et la sécurité financière la maison 4 est associée au foyer à la famille à la sécurité émotionnelle et le taureau lui représente justement cette stabilité cette sécurité mais matérielle cette configuration indique là que vous pourriez ressentir le besoin de créer un environnement domestique plus harmonieux plus confortable où vous sentir en sécurité en paix Vénus renforce votre désir de beauté de confort d'harmonie dans votre maison dans vos relations familiales donc vous pourriez être dans la dynamique concrète d'améliorer votre cadre de vie au sein de votre foyer le sextile avec Saturne en poisson en maison 2 souligne l'importance d'améliorer la gestion de vos ressources financières de manière plus responsable pour construire des bases plus solides pour votre sécurité matérielle à long terme cela pourrait également indiquer une période favorable pour investir dans des biens immobiliers ou pour mettre en place des plans d'épargne pour stabiliser votre situation financière cette configuration pourrait également traduire une période où vous vous concentrez sur des questions familiales ou peut-être vous revenez sur des sujets pour finalement faire le tri renforcer certains liens ou vous défaire d'autres qui ne vous apportent plus justement chaleur et sécurité vous pourriez également être motivé pour travailler de manière plus proactive à stabiliser votre situation financière à vous sécuriser vraiment sur le plan de la matière en mettant en place peut-être des plans d'action ou des plans d'épargne ou d'investissement qui vous garantissent cette stabilité en fin de compte cette période pourrait être une vraie opportunité de réactualiser votre manière de gérer votre patrimoine également vos valeurs ce que vous valez à vos propres yeux pour cultiver un sentiment plus autonome de sécurité émotionnelle de sécurité matérielle en construisant des fondations solides pour votre bonheur et votre prospérité à long terme si vous êtes poisson ascendant poisson ou si vous avez la lune dans le signe du poisson cette nouvelle lune en taureau agit dans le secteur 3 de votre thème où Vénus transite également et Saturne est évidemment toute cette année encore dans le secteur 1 de votre thème où donc il travaille vraiment à purifier votre personnalité pour la rendre toujours plus authentique dans ce que vous présentez à l'autre mais pendant cette période vous pourriez vous concentrer davantage sur la communication peut-être sur le petit apprentissage sur des formations ou sur la consolidation de votre identité personnelle la maison 3 est associée donc à cette communication à l'apprentissage comme je le disais au petit déplacement également aux relations avec les proches avec la fratrie tandis que le taureau représente la stabilité et la persévérance donc cette configuration indique que vous pourriez être motivé pour développer vos compétences en communication que ce soit par l'apprentissage de nouvelles connaissances par l'écriture ou par la prise de parole en public Vénus en taureau renforce ce besoin d'harmonie de beauté de confort dans vos interactions quotidiennes avec les autres peut-être avec votre fratrie avec vos voisins avec finalement les périodes les personnes avec qui vous êtes en contact au quotidien donc c'est une bonne période pour déployer votre diplomatie retravailler vos relations humaines de proximité avec peut-être un regain de créativité intellectuelle de stimulation le sextile avec Saturne en poisson dans votre maison une souligne donc toujours l'importance de construire une image de vous solide authentique en faisant preuve de discipline de patience de compassion envers vous-même cela pourrait indiquer une période favorable pour prendre des responsabilités personnelles pour travailler sur la réalisation de vos objectifs à plus long terme cette configuration peut donc traduire une période là où vous allez vous concentrer sur votre développement personnel et professionnel à travers la communication et l'apprentissage de courte durée vous pourriez être attiré donc par justement des formations des cours là ou des projets d'écriture peut-être qui vous permettent d'exprimer vos idées et vos pensées de manière constructive structurée donc voilà cette période pourrait être une opportunité de renforcer vos compétences en communication de resserrer vos liens avec la fratrie ou de vous en défaire mais en tout cas de consolider votre identité personnelle et de progresser vers vos objectifs avec détermination et pragmatisme et enfin si vous êtes bélier ascendant bélier ou si vous avez la lune dans le signe du bélier cette nouvelle lune en taureau agit dans le secteur 2 de votre thème où Vénus transite également pendant cette période et donc cette nouvelle lune est donc sextile à Saturne en poisson qui travaille votre secteur 12 toute cette année et qui suggère donc une période où vous pourriez vous concentrer sur vos valeurs personnelles ce que vous valez à vos propres yeux mais également sur vos ressources financières sur votre croissance intérieure mais pas que la maison 2 est associée aux finances à la sécurité matérielle aux valeurs personnelles tandis que le taureau représente lui la stabilité et la matérialisation des choses cette configuration indique que vous pourriez être motivé pour consolider vos finances vos ressources matérielles les déployer qu'elles soient à nouveau fécondes sur du long terme ainsi que pour réfléchir à vos valeurs fondamentales ce qui est réellement important pour vous Vénus en taureau renforce ce besoin de confort de beauté de sécurité dans votre vie matérielle et elle favorise là pendant son transit vraiment les opportunités lucratives donc les revenus concrètement mais également votre gourmandise votre attrait pour les bonnes choses de la vie pour renouveler votre contact à vos sens donc réveiller votre sensualité également le sextile avec Saturne en poisson en maison 12 souligne l'importance de faire un travail intérieur profond de vous connecter à votre spiritualité trouver un équilibre entre vos aspirations matérielles et vos besoins spirituels cela pourrait indiquer une période favorable là pour vous débarrasser des limitations mentales ou émotionnelles qui entravent votre croissance personnelle et qui peuvent être logées parfois assez loin dans votre histoire ou dans votre subconscient donc dans cette période là vous pourriez avoir besoin davantage de vous concentrer sur la gestion de vos finances mais la gestion de vos ressources de votre énergie également en développant des stratégies donc d'épargne en investissant dans des projets à long terme et voir aussi comment vous rétribuez votre propre énergie il pourrait également être question là de développer des pratiques spirituelles de méditation ou de trouver de la ressource dans le retrait finalement tout ce qui vous permettrait de vous connecter à votre moi intérieur trouver un équilibre donc entre besoins matériels et aspirations immatérielles finalement en fin de compte cette période là est une vraie opportunité de renforcer votre sécurité matérielle tout en déployant votre croissance intérieure et votre connexion spirituelle voilà voyageurs j'espère avoir un petit peu éclairé votre chemin pendant cette période n'hésitez pas à m'écrire à me laisser un message je vous remercie pour votre écoute pour votre présence je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre salut